Applaudissements Bonjour maître, alors vous avez commencé vos études de droit puis vous avez décidé de partir vivre une expérience professionnelle à l'étranger. Vous de retour en France, vous avez intégré un master de droit international, vous avez d'ailleurs lors de ce master remporté un concours d'arbitrage international organisé par Sciences Po où vous avez poursuivi en droit de la globalisation économique. Vous avez prêté serment en 2012 et vous exercez dans un cabinet spécialisé en contentieux commercial. Vous allez nous emmener en Birmanie maintenant, d'où sont châtsés les Rohingyas. Vous savez, cette minorité musulmane considérée comme malvenue, si l'on peut dire, étrangère en tout cas dans ce pays à 90% bouddhiste. Des Rohingyas parmi lesquels les femmes sont particulièrement exposées. Les viols de Fatima, armes de destruction massive du peuple Rohingyas. La parole est à la défense. C'est l'été, l'été dernier, au camp de Kutupalong Baloukali, au Bangladesh, le plus grand camp de réfugiés du monde où vivent, ou plutôt survivent, près de 700 000 personnes. Seule parmi elles, Fatima se cache. Elle cache son bébé. Fatima appartient à l'ethnie des Rohingyas, ce groupe de confessions musulmanes qui vivait en Birmanie et qui, du fait de sa religion dans ce pays majoritairement bouddhiste, a toujours été persécuté. Du mois d'août 2017 au mois de décembre 2017, 10 000 Rohingyas ont été tués par l'armée birmane et des milices armées bouddhistes, et près de 700 000 ont été contraints de fuir leur pays face aux violences qui leur ont été infligées. L'enfant caché de Fatima est continuellement malade. Il n'a presque jamais vu le monde extérieur, alors la privation d'air et de lumière, la chaleur suffocante de la pièce moite dans laquelle ils restent enfermés, ont entraîné chez lui des carences certaines. C'est un bébé qu'elle aime, mais qui lui fait honte, car la conception de cet enfant ne fut pas un acte d'amour. Elle fut un acte de guerre. La vie de Fatima bascule à la fin du mois d'août 2017, quand les soldats de l'armée birmane attaquent son village. La destruction est chaotique, mais néanmoins méthodique, car dans chaque village de la région de l'Arakan, c'est le même scénario qui se répète. Les maisons sont brûlées, avec ceux qui y vivent. Les soldats tuent même les enfants, en fracassant leur petit crâne contre les arbres. Personne n'est épargné, sauf les femmes. Enfin, celles qui paraissent en bonne santé, les mères de famille et les jeunes filles, parfois mineures. Rescapées de la mort pour vivre l'horreur. Celles qui viennent juste de voir leur famille décimée sous leurs yeux, doivent maintenant subir, durant plusieurs jours, des viols collectifs d'une rare violence. Elles témoignent ainsi avoir été tenues par six hommes, alors qu'elles étaient violées par cinq, pour la grande majorité des soldats, dont certains ont utilisé des armes pour les blesser, pour les humilier davantage. Quand survint l'attaque de son village, Fatema prend la fuite. Avec d'autres femmes, elles se cachent pendant plusieurs heures, dévastées, apeurées, avant d'être finalement rattrapées par une dizaine de militaires. Leurs vêtements sont alors arrachés. Elles se retrouvent nues dans les rizières boueuses. Et seront leurs proies, pendant trois jours, de viols collectifs. À l'issue de ces trois jours, c'est le fantôme de Fatema, ce qui reste d'elle, qui monte à bord d'une petite embarcation, traverse la rivière Naf, deux kilomètres d'eau sombre, sale et peu profonde, et atteint les rives du Bangladesh. Fatema ne se rend pas compte qu'elle est enceinte avant le cinquième mois de sa grossesse. Les premiers coups du bébé qui se manifestent alors la plongent dans le désarroi le plus total. Elle sait le sort qu'on réserve aux femmes violées. Ces femmes seront immédiatement stigmatisées, car les Rohingyas constituent une communauté religieuse, traditionnelle et patriarcale, dans laquelle le corps de la femme est tout à la fois sacré et tabou. Évoquer le viol brise cela, mettre au monde un enfant issu d'un viol. C'est donc, à coup sûr, être jugé coupable d'un crime impossible à concevoir, celui d'avoir été victime. C'est ensuite être ostracisé, abandonné et se retrouver dans le dénouement le plus total. Femmes violées hier, mères pestiférées aujourd'hui. C'est la peur de cette double peine qui a empêché les femmes Rohingyas de se rendre chez le médecin pour faire soigner leur vagin en lambeaux. C'est cette peur qui les a contraintes à avoir recours à des techniques moyenâgeuses, pour tenter d'avorter en toute clandestinité, les conduisant parfois à la mort. Fatima a fait comme les autres, elle a cherché à avorter. Toutes ces économies, pour quelques veines pilules. La tante à Thuiv échoue, puisque quatre mois plus tard, Fatima accouche, seule dans sa hutte, dans le plus grand silence. Foulard dans la bouche, elle retient son cri et enfouit sa douleur. Exactement comme quand les violeurs l'ont transpercé et que les coups de bâton pleuvaient sur elle. À ce moment-là aussi, elle a retenu toute émotion, toute réaction, car elle a vu celle qui criait trop fort être tuée d'une balle dans la tête. Quand l'enfant est enfin expulsé de son corps, où elle aurait aimé qu'il reste dissimulé pour toujours, le regard de Fatima reste agarre, comme lorsqu'elle était allongée dans cette pièce où se succédaient ses violeurs, et qu'elle regardait parfois dehors, les yeux dans le vague, absente de son corps, absente de sa vie. Après la naissance de son petit garçon, Fatima n'a pas échappé à l'opprobre. Les voisins détournent le regard en la croisant. Elle suscite même le dégoût de ses propres enfants, dont certains préfèrent la prétendre morte plutôt que d'avoir à la regarder ou que d'être ostracisée à leur tour. Aussi atroce soit-elle, l'histoire de Fatima est banale. Car elle s'inscrit dans la logique des viols massifs à l'encontre des femmes rohingyas mises en place par le rami birman et dont les ONG estiment le nombre à 50 000. 50 000 femmes avaient déjà été la cible de viols et de violences sexuelles durant les quatre années de guerre entre la Bosnie et la Yougoslavie. 250 000 au cours du génocide du Rwanda. en République démocratique du Congo où l'état de guerre est permanent depuis 15 ans, on estime à 500 000 le nombre de Congolaises violées. À chaque fois, il s'agit d'une action stratégique mise en place par les dignitaires de la guerre pour mettre au dessin bien précis terroriser les populations, diviser les communautés et les familles, procéder au nettoyage et à la purification ethnique. Par cet acte, on signifie aux femmes de l'ethnie que l'on cherche à anéantir ou du camp adverse qu'on les méprise et que leur corps est à disposition. Et ce corps souillé est une source d'humiliation qui rejaillit sur les hommes, les pères, les maris, les fils des victimes. Enfin, les enfants issus de ces viols constituent une génération brisée d'enfants de la honte. Le viol de guerre est donc une arme qui détruit massivement. Les violences sexuelles perpétrées contre les femmes rohingyas ont indéniablement porté atteinte à leurs droits fondamentaux. C'est le droit à la sûreté de leur personne. Et l'interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants, respectivement garantis par les articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ont été bafouées par les soldats birmans. En utilisant les violences sexuelles comme une arme de la campagne de nettoyage ethnique menée contre les rohingyas, la Birmanie a commis un crime de guerre et un crime contre l'humanité. C'est ainsi que l'article 7 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qualifie les viols systématiques commis lors d'attaques lancés contre des populations civiles. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pointé la nécessité de lutter contre l'idée selon laquelle les viols commis en temps de guerre ne seraient finalement qu'une conséquence inévitable de ces conflits armés. Et pour cela, il nous rappelle qu'il est indispensable que ceux qui commettent et ordonnent ces violences soient régulièrement poursuivis. Quelques mois après la naissance du bébé de Fatema, la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé avoir ouvert un examen préliminaire sur la déportation présumée des rohingyas qui tiendra compte des actes ayant entraîné le déplacement forcé de cette population au premier rang desquels les violences sexuelles. C'est une victoire mais elle est relative tant la tenue d'un procès se heurtera à des obstacles sérieux et notamment la difficulté de prouver que les viols ont été commis et qu'ils ont été ordonnés en haut lieu. C'est notamment du fait de ce problème de collecte des preuves que la Cour d'appel de la Cour pénale internationale a dû se résoudre à annuler l'année dernière la toute première condamnation qu'elle avait prononcée pour crime contre l'humanité concernant des viols. L'annulation de cette condamnation conforte le sentiment d'impunité qui entoure le viol de guerre qualifié de crime le plus impuni au monde. La réponse judiciaire ne sera donc peut-être pas à la hauteur de la violation des libertés fondamentales de Fatima et des autres femmes Rohingyas. Cela ne doit pas nous empêcher de nous indigner contre cette forme de criminalité de la condamner symboliquement aujourd'hui pour que le viol des femmes ne soit plus jamais pensé comme une arme de guerre. de la mort. Merci. Applaudissements Peut-être un futur petit défenseur aussi, sous cette robe d'avocat.